Grâce à nos voyages on a beaucoup bougé et on s'est dit maintenant on a envie quand même de se poser parce que c'est vrai qu'arrivée presque à 30 ans on se dit voilà ce qu'on veut c'est quand même construire quelque chose donc avec le voyage c'est un peu difficile à chaque fois qu'on revenait en france on repartait à zéro donc on s'est dit bon il faut quand même qu'on ait un projet comment qu'on avance on avait la bâtisse celle de mes parents qui était exploitable pour un projet de chambre d'hôtes table d'hôtes donc voilà on a foncé je pense qu'on avait un besoin de créer quelque chose parce qu'ils soient liés avec la clientèle rencontrer des gens tout était un besoin un peu par rapport à nos expériences donc on s'est dit pourquoi pas continuer là dedans encore même si c'est plus nous qui voyageons faire voyager les gens on pourrait pas faire ce projet là ailleurs parce qu'on pourrait pas investir un projet comme celui ci ici c'est réalisable même si on va mettre plusieurs années et en bas les prix c'est triple ça triple mais voire plus donc c'est tout simplement impossible nous on aimerait que les gens viennent ici justement pour se détendre boire un verre prendre le temps prendre le temps voilà qu'ils aient pas ce truc de vouloir vite 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 manger boire repartir peut-être qu'un jour on achètera un peu plus de terrain pour avoir d'autres projets mais chaque chose en son temps ouais pourquoi pas créer je sais pas moi des cabanes dans les bois ou des youhourts ou j'en sais rien quelque chose d'insolite un havre de paix ça c'est un peu trop ça mais notre point premier aussi c'est qu'on aimait la nature et on avait envie de se retrouver dans un cadre comme celui ci liberté l'espace c'est important pour nous mais rien que de sortir de chez soi et d'être dans la forêt déjà pour moi c'est le mot libre il est là en fait on n'a pas toujours été comme ça ouais on n'a pas toujours été comme ça mais on se rend compte que ouais en grandissant on revient aux bases un peu même les choses simples la tranquillité c'est vrai que tous les jours on va se balader dans la forêt où on trouve toujours un endroit où aller voilà surtout avec les chiens je veux dire ça facilite aussi de la sortie on apprécie on va un peu promener et voilà tout de suite on dirait que on sort du quotidien et on souffle quoi quand on aime la nature et si on est bien on s'est posé je pense qu'on peut dire on a passé un cap je pense que ouais j'ai toujours dit en étant jeune enfin étant plus jeune que jamais je pourrais habiter ici qu'ici il n'y a rien à faire qu'ici il fait froid mais en fait voilà en grandissant une qualité de vie ici voilà en fait c'est vraiment la qualité de vie quoi moins de monde pas d'insécurité on n'a pas encore d'enfants mais au niveau scolaire je veux dire ici ils sont vraiment bien j'ai du coup j'ai ma sœur qui habite juste le village d'à côté à la deux petits je veux dire ils sont ils sont 20 dans l'école quoi voilà c'est alors ils sont pas 20 par classe ils sont 20 dans l'école c'est au top je veux dire et niveau de l'éducation qui est complètement différente ça aussi c'est c'est un bon point je pense apaisé apaisé tranquille on se sent bien dans notre futur projet on se sent bien dans nos baskets c'est vraiment le monde se sent bien on est content d'être ici on se verrait pas vivre ailleurs on a trouvé notre équilibre le cadre de vie la simplicité